Le Betta Midrash Hillel fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zirchonel Ivracham est heureux de partager avec vous l'étude de la Haftara, lu le Shabbat Bereshit, premier Shabbat de la reprise du cycle de la lecture de la Torah. Cet Haftara est tiré du livre d'Ishaya, du livre d'Isaïe et commence au Perek Membet au 42e chapitre, Passoukehe verset 5. Il y a deux manières de lire cet Haftara. La première manière où on s'arrêtera au Passouke Yagdil Torah Ve'yadir, c'est généralement la coutume des communautés séfarades et des communautés chabad et d'autres communautés, les communautés ashkénazes. Certaines communautés ashkénazes continuent l'étude jusqu'au 43e chapitre, Passouke Yud. Nous allons dans le cadre de notre shiour étudier la Haftara comme elle est lue dans la majorité des communautés. D'abord, une petite introduction historique concernant le Rekha, c'est-à-dire dans quel contexte se passe notre Haftara. Ishaïa est un avis envoyé par Akadosh Baruch Hu pour prophétiser et prévenir les Béné Israël de l'imminence de la catastrophe du Hurban, de la destruction et de la galoute et de l'exil. Déjà, en Eretz Yisraël, il ne reste qu'une partie des Béné Israël, puisque les dix tribus qui composaient Mamlechet Yisraël, le royaume d'Israël, avaient été exilées par Samhériv. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas connaissance exacte des descendants de ces tribus. Il reste donc Mamlechet Yehouda, il reste le royaume de Yehouda. Le royaume de Yehouda avait des signes qui pouvaient lui faire prendre conscience de l'imminence d'une catastrophe. D'un côté Samhériv, qui avait déjà pris position pour aller à la conquête de la Judée, et le roi de Hashur, Shalméhetser, qui lui avait déjà conquis des territoires tout autour de la Judée. Donc, il suffisait de prendre conscience, faire Teshuvah et Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il aurait changé ces plans-là. D'autre part, le Navi va aussi, dans le même temps, prévenir de la Géoula, de la libération, en disant au Béné Yisraël, il n'y a rien qui est obligatoire. Si vous faites Teshuvah, alors Akadosh Baruch Hu va changer ses plans. Et même si vous ne faites pas Teshuvah, que vous allez en exil, un jour viendra où Akadosh Baruch Hu va vous sauver. Quel est le lien avec notre paracha ? C'est qu'au début de l'Aftara, on nous parle d'Akadosh Baruch Hu comme le créateur du monde. Et ceci est un lien direct avec le début de notre paracha. Commençons l'étude dans les mots. Je vous invite à avoir devant vous un chumage pour pouvoir suivre les mots du Navi. Pasuk He, donc début de l'Aftara, Ko Amar Hakel, ainsi à parler Dieu, Hachem. Il y a ici deux noms de Dieu. Il y a le nom de Hakel et le nom de Yud Ke Vavke qu'on ne peut pas prononcer, qui est souvent traduit par l'éternel, puisque Yud Ke Vavke, ce sont les lettres qui composent Aya, il était, He, He, Yud, He, Ove, il est, He, Vavke, et Yie, il sera. Parce que ça désigne Akadosh Baruch Hu comme il est au-dessus du temps, il est omniprésent, c'est-à-dire présent partout, mais aussi à la fois dans toutes les époques. Donc Akel, Hachem, ici ça désigne deux midotes, deux manières d'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Une par Midat Arachamim et l'autre par Midat Adin. Hakel, c'est la Midat Adin, c'est Dieu Tout-Puissant, et Yud Ke Vavke Hachem, c'est Midat Arachamim. Le Navi aussi rajoute des titres honorifiques envers Akadosh Baruch Hu. Il est boré à Hashamaim, c'est celui qui a créé les cieux, Vé, No, Té, Em, et qui les a plantés, qui les a fixés comme des tentures d'une tente qui seront tendues au-dessus d'un endroit. Roka Haaretz, c'est lui qui a étendu la terre sèche. Vé, Tse, Etsa, Ea, et tout ce qui a engendré comme culture suite au fait d'avoir étendu la terre. On se souvient qu'au début, c'était que de l'eau, et après, Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir la terre sèche. Noten, Neshama, c'est celui qui donne l'âme, le souffle de vie. La âme au peuple, Alea, qui se trouve sur elle. Ici, quand on désigne le peuple, d'après le Pshat, ça veut dire l'homme en général. Vé, Roach, La Olchimba, et un souffle, c'est ici un souffle, pas simplement d'âme humaine en général, qui est valable pour toute la création, mais un souffle, ici, Roach de Kedusha, de Sainteté, La Olchimba, à ceux qui y vont, c'est-à-dire ceux qui y marchent. Ici, c'est une allusion au Névim, au prophète et à ceux qui suivent la voie de l'attente. Hachem dit à Ishaïa Pasak Vav. Ani Hachem, je suis Hachem, c'est moi le Créateur, c'est moi qui ai tout formé. Kera Ticha, je t'ai appelé vers moi pour faire de toi un avis, un prophète, avec justice, c'est-à-dire avec vérité, c'est-à-dire tu n'es pas un faux prophète, je te charge d'une mission de vérité. Et je vais te tenir par ta main, c'est-à-dire qu'Hakadosh Bauchou va soutenir le Navi dans cette mission, qui n'était pas si facile. Et même au moment où je t'ai conçu, c'est-à-dire que tu étais encore dans le stade d'un embryon dans le ventre de ta mère, j'avais déjà pensé qu'il était nécessaire que tu sois choisi comme émissaire pour annoncer au Bnei Israël ma parole, et je vais te donner comme alliance pour mon peuple, c'est-à-dire que tu vas être celui qui rappellera toutes les obligations qu'a mon peuple, les Or Gohim, à la lumière des nations, et donc ton objectif premier, c'est de faire prendre conscience à mon peuple de l'alliance. Ouvrir les yeux, qui sont des yeux d'aveugles, c'est-à-dire des yeux qui ne voient pas l'action d'Hakadosh Bauchou, la puissance, l'action, les merveilles qu'Hakadosh Bauchou, ils font parce que normalement si on ouvre les yeux, on doit être capable de prendre conscience des merveilles qu'Hakadosh Bauchou, et lorsque le Navi arrive à faire ça, ça va leur permettre, les Hotsis, de sortir des difficultés, mon peuple emprisonné, de la maison où il est enfermé, ceux qui sont ainsi dans l'obscurité. Donc, ici, Akadosh Bauchou rappelle à Ishaïa qu'il a une mission, celle d'ouvrir les yeux du peuple et de faire prendre conscience au peuple des actions d'Akadosh Bauchou. Pasoukret Ani Hachem, je suis Hachem, ici Hachem, il est désigné comme un roi qui vient donner des ordres, ou Shemi, c'est mon nom, et ici mon nom ça veut dire c'est ma manière d'agir, Urvodi est mon honneur, c'est-à-dire ce qu'il me revient, les Hachers à un autre, un autre dieu, l'eau éteinte je ne le donnerai pas, ou Tehillati est ma louange, ce qu'il me revient comme louange, je ne laisserai pas à ce que ça soit donné l'apécilim à des statues. Et donc, il faut absolument que ce qui me revient, me revient, et donc ta mission, c'est de faire prendre conscience au Béné Israël cette chose-là. Maintenant, pas sous-tête, les premières, ici ça désigne, les premières promesses qui ont été faites à Avraham, ils se sont accomplis. Effectivement, Akadosh Baruch Hu avait dit à Avraham que ton peuple sera étranger dans une terre étrangère, et bien ça s'est fait. Donc ces nevot là, ces prophéties, ont déjà eu lieu. Vachad Ashot, et les nouvelles, celles qui vont concerner l'exil à Bavel et la libération qui viendra suite à cela, Ani Maguid, je te le dis, je te le dévoile maintenant. Et les premières vont être une preuve sur l'accomplissement des nouvelles. C'est-à-dire de la même manière que ce que Akadosh Baruch Hu a promis à Avraham s'est accompli, alors même ce que toi maintenant, je te promets, et que tu vas promettre, Béné Israël va s'accomplir. Béthérem, avant Titzmachéna, que va grandir, que va pousser ma promesse, ma nevoie, ma prophétie, Ashmiah et Treyem, je vais déjà leur faire entendre pour leur dire, regardez, au final, c'est vrai qu'il y a une partie de ma prophétie qui concerne la galoute, mais je dois aussi vous faire entendre la fin, l'aboutissement de tout cela qui est la Géoula. Maintenant, les psoukhim désignent la période qui sera post-galoute, après la galoute, où là, on verra la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans sa splendeur. C'est pour cela que le passouk nous dit, chantez à Dieu un nouveau chant. C'est quoi ce nouveau chant ? Ça fait référence à ce qu'on a dit précédemment. Si on ouvre les yeux et qu'on voit la puissance de Dieu et les merveilles qu'Akadosh Baruch Hu accomplit à son peuple et à la terre en général, alors ça réveille une envie de chanter, mais pas un chant, pas des louanges qui ont déjà été dites, mais des louanges nouvelles. Et ça, c'est le shikhadash, c'est le nouveau chant. Tehilato, dans sa louange, doit se faire entendre, miketse aaretz, d'un bout de la terre, sous-entendu, à l'autre bout. Chacun devra prendre conscience qu'au moment de la Géoula, les remerciements qui viendront, ce sera des remerciements qui dépasseront les frontières, ce sera sur toute la planète. yordé hayam umloho, ceux qui descendent dans la mer, c'est-à-dire les marins, ceux qui sont sur les mers, umloho et ceux qui la remplissent, c'est-à-dire ceux qui habitent à terre sèche, yim, ceux qui sont dans les îles éloignées, veyosh vehem et ceux qui y sont installés. C'est-à-dire ici, on a voulu englober toutes les catégories de personnes, d'humains, qui prendront conscience et qui chanteront ce Shekhadash. pasouk yudalef, yisou midbar veharav, que lèv, dans le sens élevé la voix, le désert et ses villes, khatserim, ces endroits où il y a des cours, teshev kedar, où s'est installé kedar, yaron ou yosh veh, c'est là, que se réjouissent par des champs d'allégresse, ceux qui sont installés sur le rocher, c'est-à-dire dans les montagnes, merosh arim, du haut des montagnes, des sommets des montagnes, itz vahou, ils vont élever leur voix, le metzudatiyon explique que itz vahou, ça veut dire élever la voix. Ici, de quoi on parle ? On dit que lorsque Akadosh va uru va libérer les Béni Israël, à ce moment-là, tout le monde va commencer à chanter ce chant de remerciement à Akadosh Baruch Hu. Et particulièrement, ceux qui sont les habitants de Kedar. Kedar, c'était un peuple de nomades qui, l'histoire va le raconter après, lorsqu'ils vont voir les Béni Israël retourner à Tzion, ils vont se mettre à chanter des louanges d'Akadosh Baruch Hu. C'est encore une fois un renforcement de l'espoir d'Ebni Israël ici. Et d'ailleurs, ça continue dans le passage qu'il y a Simu Lachem, ils vont mettre envers Dieu par leur chant Kavod de l'honneur et sa louange dans les îles qui sont lointaines. Il y a Gidou. Là-bas aussi, ceux qui y habitent chanteront les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'ils vont dire ? Pasouk Yud Gimel. Hachem Kagibor Yetzé. Hachem, il est comme quelqu'un qui est puissant, qui sort pour lutter, qui n'a pas peur. Et il va sortir pour lutter contre tous les ennemis du peuple. Keish Milchamot comme un homme habitué à la guerre, Yaïr Kina qui se réveille par Kina. Alors Kina, ce n'est pas ici exactement jalousie, mais par esprit de vengeance et par envie d'aller contre les ennemis. Donc, cette puissance, elle n'est pas seulement une puissance dans la tactique, mais c'est aussi quelque chose qui a une ardeur. Il a une volonté de le faire et ça, c'est très important. Donc, cela, Ya Riyah Af Yetzriyach Al Oivav Yitgaba Il va Ya Riyah ça veut dire il va faire du bruit, il va élever, il va pousser sa voix Af Yetzriyach et même il poussera des cris Al Oivav Yitgaba et sur ses ennemis il va être plus fort. Donc, encore une fois, c'est ici une distinction entre différentes manières d'exprimer une seule idée, celle du bruit de la victoire et surtout du bruit de la lutte. Et donc, ça, c'est le contenu de ce Shikh Hadash, de ce nouveau chant qu'Akadesh Baohu prévoit que les nations vont chanter. maintenant, le Navi va décrire la colère de Dieu contre ses ennemis. Donc, plus tard, Hachem dira, c'est toujours une nevoie, donc c'est une prophétie sur une période qui viendra après la période de l'exil et il dira la chose suivante. Pasouk yuddalet Je me suis tu constamment. Ça veut dire depuis que les Béné Israël vont vivre l'exil et que le premier Béné Israël sera détruit, alors Hachem d'Akadesh Baohu dit que cette période qui va suivre, je me suis tu. Je n'ai rien dit. Je ne suis pas intervenu. Et constamment, j'étais dans une situation de achariche de devoir me taire et à Pâques de me retenir et de ne pas laisser ma colère punir les nations qui ont fait du mal à Yerushalayim, au Betamigdash et au Amisre. Mais là, dit le Navi au nom d'Hachem, il y aura un moment où je ne pourrai plus me retenir. Je serai Kayoleda comme celle qui accouche, qui crie tellement elle souffre et alors moi aussi, je pousserai des cris, mais des cris qui sont des cris qu'il a contenu, 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 comme une femme qui accouche et qui sortent d'un coup. Hachem, je vais faire que tout le monde soit apeuré, et je vais désirer les détruire, tous ensemble. Je vais détruire des montagnes et des petites collines. Ici, ça désigne les grands rois et les petits dirigeants. Vechol, Aizbam, Ovish, et toutes leurs herbes, je vais les assécher. Ici, ça désigne les peuples, les peuples qui suivaient les harim, les montagnes, les rois, les gvaot, les petites collines. Eh bien, les peuples qui les ont suivies vont s'assécher. Vechol, et je vais mettre les fleuves qui ici désignent toutes les grandes nations de ce monde, c'est-à-dire qu'ils seront détruits comme des petites vies. Vahagamim et les marécages qui désignent les peuples moins importants, Ovish, je vais les assécher. Encore une fois, c'est ici des images pour désigner la colère d'Hakadosh Baruch Hu qui va s'exprimer et qui va se déverser sur toutes les nations du monde. Passons Tetzayin. Maintenant, le Navi va dire qu'est-ce qui va se passer avec l'Ebna Israël. Vechol Larti et je vais amener mon peuple, le peuple d'Israël qui jusqu'à maintenant c'était Ivrim, des aveugles. Je vais donc les amener à une situation où ils vont me voir. Ils vont prendre conscience de ma présence et de ma force. Eux, à ce moment-là, je vais les amener dans un chemin, un bon chemin, que jusqu'à maintenant ils n'ont pas su prendre. dans des chemins qu'ils ne connaissent pas, je vais les guider. Et ce qui était jusqu'à maintenant l'obscurité, cette obscurité, ces endroits qu'ils n'avaient pas l'habitude d'aller, seront maintenant pour eux une lumière. Ou ma'akashim et tous les obstacles qu'ils ont rencontrés jusqu'à maintenant. Les michors, ça va devenir quelque chose de plat. C'est-à-dire que Akadosh Baruch va enlever toutes les difficultés qu'on a connues et il va nous faire prendre conscience et nous amener vers lui. Tout cela, toutes ces paroles je vais agir ainsi et je ne vais pas les abandonner. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch a pas seulement l'espoir, a l'assurance que de son côté il n'y aura pas de raison de nous laisser dans la situation de l'exil. Et donc, lorsque va s'accomplir cette promesse-là et que tout le monde va voir la grandeur de Dieu, que ce soit les nations du monde ou que ce soit le Ham Israël, ils vont reculer en arrière. Ça veut dire quoi ? Qu'à partir de ce moment-là, on va avoir un regard rétroactif sur toutes les années où on s'est éloigné d'Akadosh Baruch et à ce moment-là, il y a Voshu Voshet. On va être pris d'un sentiment de honte qui Abotrim Bapassel ceux qui croient dans les idoles. Eux, ils vont prendre conscience combien toutes les années où ils ont suivi les idoles, c'était du néant. À Omrim, les Maserah, à ceux qui disent aux statues qui sont faits de métaux, Atem, Elohenu, vous êtes notre Dieu. Donc, lorsqu'on va prendre conscience de combien Akadosh Baruch est puissant et combien Akadosh Baruch il agit avec merveille, alors là, rétroactivement, on aura honte d'avoir mis notre confiance dans des idoles. puis Israël devra prendre conscience plus particulièrement et tendre l'oreille au message d'Akadosh Baruch. Mais, ceci est une évoie sur le futur. Alors là, Hachem, il parle au Bné Israël et il dit parce que tu traites ceux qui sont sourds qui n'entendent pas la parole de Dieu. Shemaou, tendez l'oreille et écoutez. Ve'aivrim, et ceux qui sont aveugles, regardez les actions d'Akadosh Baruch. Maintenant, n'attendez pas la finalité où de toute façon tout le monde prendra conscience. Pasouk yutet, lorsque le Navi leur dit vous n'êtes que des aveugles qui ne prenaient pas conscience de la grandeur et de la puissance de Dieu, alors, eux, ils lui disent c'est peut-être toi l'aveugle et le sourd, c'est peut-être toi qui es inconscient. Alors, à cela, Hachem, il dit il faut exprimer ici que toute la suite c'est comme une espèce de question. Mi'i ver qui imav dit qui est l'aveugle autre que mon serviteur, ça veut dire est-ce que sur mon serviteur vous pouvez vous permettre de dire que c'est un aveugle ? Pourquoi ? Qui est comme lui quelqu'un qui ne voit pas ? C'est par définition celui qui voit. Vecherech Kemal Ahri Eschlach est un sourd comme mon ange je vais vous envoyer, comme mon émissaire ici, pour être plus exact, puisque ici c'est à traduire comme l'émissaire de Dieu qui vous désignez quelqu'un de sourd comme lui ? Mi'i ver kim shulam Est-ce que le Navi vous pouvez le considérer comme un aveugle alors qu'il est mishulam ? Mishulam ça veut dire qu'il est parfait qu'il est intègre à lui vous allez désigner et vous allez appliquer le terme de hiver d'aveugle vers hiver qui évede Hachem et sur un évede Hachem un serviteur de Dieu vous allez vous permettre de lui dire qu'il est quelqu'un qui ne voit pas la vérité quelqu'un qui est dans l'erreur quelqu'un qui est dans l'obscurité quelqu'un qui est aveugle c'est pas possible beaucoup de visions j'ai vu et tu as vu toi Israël dans ton histoire tu peux réfléchir et voir c'est pas seulement une vision physique mais c'est aussi une vision intellectuelle et voir combien il a été merveilleux et tu ne vas pas garder ça veut dire quoi ? tu ne vas pas faire attention à tirer leçon et savoir que ce que tu vois et ce que tu comprends c'est la vérité et donc il faut absolument que tu reviennes vers Akadosh Baruch par le message du Navi Akadosh Baruch quelque part leur dit je suis là pour vous envoyer quelqu'un qui va vous ouvrir les oreilles et malgré tout vous n'allez pas écouter il faut toujours remettre les psukim dans leur contexte on est à la veille de la destruction du temple et le Navi Ishaïa il l'a envoyé par Akadosh Baruch pour essayer de faire prendre conscience mais à la différence du Navi Irmiya qui est un Navi qui va uniquement annoncer les malheurs c'est le Navi Azam c'est ceux qui annoncent les mauvaises nouvelles le Navi Ishaïa même s'il annonce des mauvaises nouvelles il met le c'est Akadosh Baruch qui lui met le mot mais il met dans ses mots l'espoir qu'un jour on va se rêver pas au Krafalef Hachem Krafetz Hachem désir voir vous faire voir vous ouvrir les yeux et les oreilles les mains parce qu'il est il est justice c'est pour la raison il a grandi la Torah et il l'a embellie il fait en sorte que cette Torah elle soit une Torah grande et une Torah belle c'est bien connu ce que nous disons quotidiennement dans la Torah il a voulu donner des mérites au Bnei Israël les Fichach c'est pour cela il aura multiplié l'occasion de faire Torah au Mitzvot Torah au Mitzvot au contraire ça devrait être quelque chose qui est plus engageant pour nous alors on dit comme le passout qu'on vient de dire il grandit la Torah et il l'embellit a priori ce passout qui demande une question en quoi le fait de rajouter des Mitzvot ça grandit et ça embellit la Torah alors il y a une sikhat du Rabbi le Shabbat parashat Bereshit Tavshin Yudzain où le Rabbi Ramen Lagmara qui fait un lien entre ce passout et le fait d'étudier la Torah à un haut niveau pourquoi parce que lorsqu'on étudie la Torah on étudie la Torah pas pour être nous-mêmes grandis mais pour que la Torah soit grandie il faut avoir l'intention d'atteindre vraiment Asagata Torah c'est à dire atteindre la Torah comme elle est dans sa perfection d'un autre côté ici on a l'impression que Akadosh Bauchu nous parle de nous comme des gens qui ne sont pas capables de faire ça puisqu'il a besoin de nous envoyer quelqu'un qui nous ouvre les yeux qui nous ouvre les oreilles on a l'impression qu'on est dans un niveau très très bas et là on voit toute la difficulté du Limud mais toute la grandeur du Limud d'un côté on nous dit il existe des gens qui étudient la Torah sans prendre conscience du caractère divin de la Torah et donc ils vont prendre leur part mais sans avoir conscience de la grandeur et d'un autre côté le même Limud peut faire que certaines personnes et on le souhaite à chacun arrivent à travers l'étude de la Torah à sentir la grandeur d'Hakadosh à travers la sagesse qu'il nous a donné dans la Torah et c'est pour ça que l'Aftara finit pour donc les communautés séfarades et les communautés chabades Hachem désire cela les mains de Tzitko parce que Hachem est juste et ceci se concrétise par le fait qu'il grandit la Torah et qu'il va l'embellir Yagdil Torah Ve'yadir voilà donc pour l'Aftara de cette semaine où Akadosh Baruch finit par des mots d'encouragement même si on est à la veille de l'exil j'espère que nous nous retrouverons très prochainement pour l'étude de l'Aftara de Parashat Noor